C'est un conseil jeunesse consultatif, un conseil des sages aussi. Ensuite, on parle d'une application. En fait, c'est que sur le site Internet, il y aurait moyen de pouvoir vraiment avoir accès à toutes les informations, mais c'est que maintenant les gens utilisent beaucoup les tablettes, les cellulaires, donc il y aurait une application en lien direct pour permettre à ceux qui utilisent ces outils-là de communiquer très rapidement avec la municipalité. Des sondages en ligne, mais des sondages régulièrement. Des courts sondages, mais vraiment efficaces, avec des questions spécifiques pour être capables d'avoir vraiment l'opinion. Et là, l'objectif éventuellement, c'est ça, c'est d'inciter les gens à s'impliquer pour que le taux de participation soit grand, pour qu'on ait vraiment le pouls exact de la population. Si on parle d'économie, budget, faire davantage de réserves foncières dans un premier temps pour être en mesure de s'assurer d'entretenir nos infrastructures, nos immobilisations déjà existantes. C'est sûr que pour arriver à faire baisser les taxes dont on parle de temps, il faut être capable de s'activer sur le développement économique, aller chercher plus d'industrie, plus de commerce. On le sait, ça fait longtemps, il y a une difficulté, un manque de terrain. Donc là, il va falloir être créatif. Si Electrolux, ça pouvait finalement se régler, c'est sûr que c'est un million de pieds carrés. C'est très intéressant, ramener la création d'emplois. Donc, c'est sûr que parce que là, la portion qu'on paie, les citoyens ont la plus grosse portion de la tarte. Donc, tout le poids est sur nos épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada